Allons-y maintenant avec la troisième méthode, la méthode algébrique pour pouvoir résoudre un système d'équations. Et la méthode qu'on va voir cette année, c'est la méthode algébrique mais par comparaison. L'an prochain, vous allez apprendre d'autres techniques, entre autres substitution, réduction, mais en secondaire 3, c'est la méthode par comparaison qu'on apprend pour la méthode algébrique. Donc, on a vu que la méthode table de valeur et la méthode graphique pouvaient être longues et parfois imprécises si on avait des solutions qui seraient des nombres décimaux ou des fractions. La méthode algébrique ne tient pas compte de ces éléments-là. Donc, quelle est-elle? La méthode de comparaison permet de résoudre algébriquement. Donc, par des techniques algébriques, on va résoudre les systèmes d'équations du premier degré à deux variables. Donc, on cherche à retrouver algébriquement la valeur de x pour laquelle y1 est égale à y2, pour laquelle les deux valeurs de y sont les mêmes. Et cette idée-là de poser en égalité mes deux équations, c'est la base de la méthode de comparaison. Donc, de retrouver mes équations et de les placer en égalité. Donc, voici les étapes de cette méthode. Premièrement, il faut construire un système d'équations dans lequel la même variable est isolée. Généralement, on va s'organiser pour avoir le y isolé. Pourquoi on dit généralement? Bien, c'est parce que quand on construit ou on retrouve l'équation d'une droite, on retrouve la forme y égale à x plus b. Donc, le y est déjà isolé dans notre équation de façon naturelle. Donc, c'est pour ça qu'on travaille généralement avec cette forme-là. Mais il n'y a rien qui nous empêcherait d'avoir la valeur de x isolée dans notre équation, puis retrouver la valeur de y. Mais c'est plutôt rare de procéder de la somme. Donc, on bâtit notre système d'équations. On verra plus tard, on nous rappellera les techniques justement pour retrouver le taux de variation et la valeur initiale ou l'ordre donné à l'origine ici de notre équation. On les reverra un petit peu plus tard. Mais on va repartir encore une fois avec le même système d'équations qu'on a depuis le début. Donc, notre première équation y égale moins 2x plus 10 et la deuxième équation y égale x moins 2. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On forme une équation en posant une égalité entre les deux équations. Donc, on cherche la valeur de x pour laquelle y1 est égale à y2. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici la partie de l'équation qui est ici et je vais venir la placer juste ici de ce côté de l'égalité. Donc, moins 2x plus 10 est égal à, je vais prendre la partie ici et je vais venir la placer de ce côté de l'égalité. Donc, x moins 2. Donc, on a pris ce qu'on avait en vert ici, je l'ai mis de ce côté de l'égalité et de l'autre côté et ici, l'autre partie. Donc, je me retrouve avec une équation dans laquelle j'ai une seule variable inconnue qui est ma variable x. Donc, je cherche quand est-ce que ça égale ça. Alors, pour pouvoir retrouver cette valeur de x, justement, on va résoudre l'équation qu'on a obtenue. Donc, c'est-à-dire isoler le x dans notre équation. Donc, je vais le réécrire ici, vu qu'il y a une phrase qui sépare. Donc, on cherche à résoudre, justement, l'équation moins 2x plus 10 est égale à x moins 2. Donc, pour résoudre, on veut isoler le x. Donc, généralement, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'essayer de regrouper les x d'un côté ou de l'autre de l'équation. Donc, je pourrais éliminer les x de ce côté-ci ou ici. Moi, généralement, j'aime bien éliminer les valeurs de x qui sont les plus petites. Donc, quand j'ai une variable ici qui est affectée d'un coefficient négatif comme moins 2, je préfère l'éliminer pour éliminer les coefficients négatifs. Donc, pour enlever le moins 2x ici, je vais faire plus 2x de ce côté de l'égalité et je vais faire plus 2x de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça vient éliminer ici le moins 2x. Moins 2x plus 2x, ça fait 0x. Donc, on l'a éliminé de ce côté-ci. Il nous reste seulement le plus 10, donc le 10. Et de l'autre côté, j'ai 1x plus 2x, ce qui va nous faire 3x moins 2. Bien sûr, j'aurais pu faire moins x de chaque côté et continuer. Ça fonctionne, ce serait une technique qui serait valable aussi. Par la suite, donc, on est rendu à résoudre l'équation suivante. On veut isoler le x, donc je vais me débarrasser ici du moins 2. Donc, généralement, les stratégies qu'on dit, je vais utiliser les priorités d'opération. Je vais utiliser les priorités d'opération, mais un peu renversées. Bien que ce ne soit pas une obligation complète, mais généralement, ce qu'on dit, on va repérer la variable x et on va commencer par enlever ce qui est additionné ou soustrait à ma variable. Et ensuite, on va enlever ce qui multiplie ou divise ma variable et je me débarrasse de l'exposant en dernier. Donc, ici, j'ai repéré mon x que je vais isoler. Je vais me débarrasser du moins 2 en premier. Pour enlever le moins 2, je vais faire l'opération contraire de chaque côté, donc plus 2 ici. Si je fais une opération d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. Donc, moins 2 plus 2, ça me donne 0. Ça s'annule. C'était l'objectif, justement. Donc, il me reste le 3x. Ici, donc, 10 plus 2, c'est ce qui nous fait 12. Maintenant, donc, je me suis débarrassé de ce qui est additionné ou soustrait à ma variable. Donc, je repère ma variable. Il me reste seulement le 3 ici qui multiplie ou divise. Donc, je multiplie. Alors, je vais faire l'opération inverse de diviser par 3. Et je vais diviser par 3 ici aussi. Donc, 3 divisé par 3, ça se simplifie parce que 3 divisé par 3, ça fait 1x. Donc, il reste seulement le x. Et ici, j'obtiens 4. On va présenter notre réponse. Il fait rare qu'on écrit 4 égale x. Donc, on va juste réécrire ça dans le sens habituel. Donc, x vaut 4. Donc, j'ai trouvé la valeur de x pour laquelle y1 est égale à y2. Donc, je sais que les deux droites se croisent à x vaut 4. Quand x vaut 4, y1 vaut la même chose que y2. Mais quelle est cette valeur de y, justement? Donc, comment on va faire pour pouvoir retrouver la valeur de y? Bien, on va remplacer le x dans chacune des équations du système pour retrouver la valeur de y. En le remplaçant dans chacune des équations, ça permet d'obtenir la solution du système d'équations. Puis, en même temps, ça nous permet de valider notre solution. Donc, je reprends mes équations du système. Donc, mes deux équations ici. y1 égale moins 2x plus 10. Y2 égale moins, pas y, mais x moins 2. Donc, je vais mettre côte à côte mes deux équations. Donc, y1 égale moins 2x plus 10. Et parallèlement à ça, je vais mettre mon équation y2 égale x moins 2. Et là, ce que je vais faire, je vais aller remplacer justement mon x par 4 dans chacune des équations juste ici. Donc, dans ma première équation, je vais avoir y1 égale moins 2x4 plus 10. Moins 2x4, ce qui fait moins 8. Moins 8 ici. Plus 10. Donc, moins 8 plus 10. J'ai donc la valeur 2. Si je remplace dans mon autre équation, j'obtiens normalement la même valeur quand x vaut 4. Je remplace mon x par 4. Moins 2. Donc, y2 vaut 2. J'ai donc obtenu la même valeur ici dans mes deux équations. Ceci vient valider. Si je n'obtiens pas la même valeur ici dans les deux équations, ça veut dire que j'ai fait une erreur précédemment. Donc, oui, je pourrais le faire seulement ici puis trouver ma valeur de y. Mais en le faisant dans mes deux équations, ça me permet de valider ma solution quelque part. Et ça, ça peut être intéressant. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que j'ai retrouvé la solution du système d'équations. Quand x vaut 4, y vaut 2 dans mes deux équations. Donc, ça veut dire que la solution est le couple 4, 2. Donc, quand x vaut 4, y vaut 2 dans chacune des équations. Donc, voilà la méthode algébrique. Si on récapitule, je forme un système d'équations dans lequel la valeur y, la variable y est généralement isolée. Je pose mon égalité, donc mes deux équations d'égalité. J'isole pour trouver mon x et je remplace dans une ou l'autre, idéalement les deux équations pour pouvoir retrouver la valeur de y et valider que j'ai bien la bonne, j'ai bien la bonne solution. Et ça me permet de retrouver la solution de mon système.